Technique d'isolement Technique d'isolement Quand il existe au jardin des risques de pollinisation croisée entre les variétés de la même espèce, il est nécessaire de les isoler pour conserver les caractéristiques propres à chaque variété. Plusieurs techniques d'isolement sont possibles. Isolement dans l'espace On peut tout simplement cultiver une seule variété de chaque espèce dans une parcelle et faire de même dans une autre parcelle assez éloignée de façon à ce qu'il n'y ait pas de fécondation croisée entre les variétés. Les distances d'éloignement sont indiquées pour chaque légume. Elles dépendent aussi des facteurs environnementaux et du type de pollinisation. Si ce sont les insectes qui pollinisent, quelques centaines de mètres de distance suffiront. Par contre, si la pollinisation se fait par le vent, il faut prévoir une distance beaucoup plus importante. Une haie très épaisse, par exemple, va diminuer fortement les risques de transport du pollen par le vent et par les insectes. Beaucoup de fleurs dans le voisinage immédiat des porte-graines auraient pour effet d'attirer les insectes et de les détourner des fleurs d'autres porte-graines. Isolements dans le temps On peut décaler les périodes de culture de deux variétés d'un même légume. Les floraisons ne s'effectuant pas en même temps, les risques de croisement seront impossibles. On peut, par exemple, cultiver deux laitues dans la même parcelle dont l'une, semée beaucoup plus tôt, sera en train de monter en fleurs tandis que l'autre n'en sera qu'au stade de jeunes plants. Encore faut-il bien connaître le cycle de la plante et sa durée de floraison. Isolement mécanique Le voile moustiquaire est un allié précieux pour produire ses graines en toute sécurité. C'est un voilage très fin qui doit être choisi en fonction des insectes et de son objectif, empêcher les insectes de rentrer ou bien les tenir à l'intérieur. Ces moustiquaires peuvent être utilisés de plusieurs manières. On peut tout d'abord voiler une seule fleur. Cette technique est réservée aux fleurs hermaphrodites et autofécondes pour une production de semences en toute petite quantité. On entoure une fleur encore non ouverte d'un petit manchon en voilage que l'on attache avec un lien de façon à ce qu'aucun insecte ne puisse pénétrer. Il faudra enlever le manchon quand la fleur sera fanée pour que le légume puisse se développer tranquillement. Et ne pas oublier d'étiqueter le fruit réservé pour la semence. On peut également voiler toute une branche ou toute la plante. Auparavant, on supprime les fleurs ouvertes qui risquent d'avoir été pollinisées par les insectes. L'installation de cages voilées ou de tunnels voilés est très efficace pour obtenir une production de graines plus importante. ... 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